Après la rentrée parlementaire intervenue le 16 septembre 2024, l'heure est maintenant à la finalisation de la constitution des différents organes pouvant permettre à l'Assemblée nationale de se mettre résolument au travail. La plénière du samedi 5 octobre 2024 était consacrée essentiellement à la présentation des groupes parlementaires constitués conformément aux règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Tour à tour, ces groupes parlementaires ont été appelés par le rapporteur Jacques Jolie pour se présenter devant la plénière afin d'être enterrinés. UDPS prendrait PAJ et COFI, Défense et Sécurité, Chambre et Famille et Comité des Sages. AB, Prenez la Socioculturelle, Relation Extérieure, AFDCA, UNC, Environnement et AAP Code, Suivi et Valuation, Ensemble, Droits de l'Âle, MLC, Aménagement des Territiers. Contrairement aux précédentes législatures, le nouveau règlement intérieur a réduit à la baisse le nombre de députés requis pour faire un groupe parlementaire, passant ainsi de 35 à 21 députés, ce qui porte la configuration actuelle à 21 groupes parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kamerier fait savoir à la plénière que, grâce à l'arbitrage du bureau, un consensus a été trouvé en mettant d'accord à 80% tous les différents groupes parlementaires sur la composition des bureaux des différentes commissions permanentes. Et donc, quand vous allez choisir vos présidents des commissions, quand vous allez choisir les membres des bureaux de vos commissions, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. Il ne faut pas envoyer un architecte pour aller présider la PRG. Rappelons qu'avant de passer à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerier, a déploré les drames humains causés par les naufrages dans les Maïndombe et sur le lac Kivu, ainsi que par un accident de circulation routière sur la nationale numéro 1. Vital Kamerier a rendu aussi hommage au basqueteur Mutombo Dikembe pour son engagement à servir le cause de ses compatriotes congolais des sons vivants.